Assurément, ces trois-là sont de drôles de dames. Voici Mélissa, la rigolote, Juliana, la réservée, et Nina, la meneuse. Trois caractères différents qui pourtant s'accordent bien. Chaque lundi, à la sortie du travail, les trois copines pressent le pas. Car le soir venu, c'est vitesse et baston sur patin. Leur défouloir, c'est le roller derby. Un sport presque exclusivement féminin. C'est un sport de castagne, alors ça j'aime bien. Non, on vit bien avec les bleus, et puis c'est des trophées qu'on ramène à la maison. Il y a vraiment une super ambiance au sein de l'équipe. Avant toute chose, c'est l'habille qui fait la joueuse. Barésille, mini-short ou encore tatouage, le roller derby emprunte les côtes du fun croc et des pin-up. Un sport qui revendique son côté trash et sexy, avec des tenues toujours personnalisées. Ça reste un sport avant tout, pas non plus un défilé, mais bon, on veut que ça reste un sport sexy. On reste des nanas, mais on aime la castagne. Voici donc les 23 veuves noires de Rouen. L'équipe a été créée en février. Une fois sur l'anneau, Nina, la plus âgée, devient Madame Claude. Juliana, I run hips, ange de fer. Et Mélissa, butt kicker, la boteuse de fesses. Des noms de scènes censés effrayer l'adversaire. Une même fille, c'est la dame blanche hurlante. Parce que moi, je tombe beaucoup, alors je crie beaucoup. Un univers loufoque et des règles simples. Soit deux équipes de cinq. Dans chaque camp, une jameuse, une attaquante, qui pour marquer des points, doit franchir le bloc de joueuse devant elle. C'est beaucoup une question de slalom, et éviter vraiment les dangers. Pour déstabiliser l'adversaire, une seule solution, chargée. Alors forcément, les chutes font partie du décor. Les coups en douce, les filles savent faire, paraît-il. On va se faire très mal, donc on risque de se casser des dents. C'est plutôt conseillé, oui. Mettez-le pour moi. Inventé aux Etats-Unis dans les années 30, le roller derby tourne à plein régime depuis les années 2000. Je suis dingue de ce sport ! Hollywood s'est emparée du phénomène, et en a même fait un film. Est-ce qu'il y a une dimension féministe dans ce sport ? C'est un sport qui est réservé spécialement aux filles, mais il y a un côté quand même masculin par rapport aux chutes, par rapport à la castagne, comme on disait tout à l'heure, et au cou, quoi. Donc après, je ne pense pas que ce soit forcément quelque chose de féministe, mais quelque part, c'est peut-être aussi pour revendiquer que nous aussi, on sait le faire. Le roller derby compte près de 40 équipes féminines en France, et celle de Rouen est pour l'instant la seule de la région.